Bonjour et merci d'être avec nous pour votre flash de la mi-journée du jeudi 3 août 2023. A la recherche d'idées pour occuper vos vacances, et si vous alliez vous promener du côté de Salerten, un village d'artisans d'art avec des ateliers boutiques dans lesquels il s'est bonflâner et profité de la présence des créateurs, on visite avec Grégoire de Chatillon. Il y a de la magie, c'est un vrai spectacle pour les visiteurs. Ce soir ça va passer au four, ça va reclire. Cela tombe bien. Demain je vais aller sabler. Ce souffleur de verre aime se faire remarquer. C'est important, il faut faire le show. Moi j'aime pas la discrétion en fait. Je suis pas quelqu'un d'un principe pour mon marque. De l'artisanat d'art avec des boutiques ateliers, vous êtes au bon endroit. La commune de Salerten, située dans le nord-ouest du département, c'en est fait une spécialité. Nous sommes des ateliers boutiques. Et je pense que ça c'est une vraie force parce que les gens nous voient travailler, ils nous voient les mains dedans et que ça amène forcément plein de questionnements sur notre travail, sur le temps qu'on passe à faire nos pièces, sur tout un tas en fait d'aspects de nos métiers qui je pense en boutique, les gens n'y penseraient même pas. Un village de créateurs entre terre et mer, situé dans le marais breton vendéen. Ils sont une vingtaine d'artisans d'art établis ici pendant l'été, parmi lesquels la moitié est installée à l'année, comme Caroline Cousseau. J'ai repris le même volume et le même format. Après dix ans d'expérience, cette maroquinière a quitté la ville des Herbiers l'année dernière pour enfin résider et travailler à Salerten. Aux Herbiers, je n'avais pas de boutique, j'avais juste mon atelier qui était à mon domicile et en venant ici, l'entreprise a pris une grande ampleur puisque maintenant j'ai un atelier boutique ouvert au grand public. Salerten draine énormément de monde pendant la période estivale et même pendant la période hivernale. On a une clientèle très fidèle qui revient pendant l'hiver, donc c'est un vecteur de gros dynamisme pour l'entreprise tout au long de l'année. Salerten avec son église romane, son moulin, ses balades en canoë et son jardin public et le seul village en Vendée, labellisé ville et métier d'art. Les services civiques touchent à leur fin. Les deux étudiants ivoiriens en sciences agricoles, accueillis au lycée Nature de la Roche-sur-Yon, s'apprêtent à retourner dans leur pays après sept mois de formation. Un partenariat pédagogique qui a pour objectif d'essaimer ensuite là-bas les connaissances et expériences acquises, notamment en matière de culture biologique et d'irrigation. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un service civique en France parce que je me suis dit qu'ici il y avait tous les outils pour me permettre de pouvoir mieux pratiquer le domaine dans lequel je me suis formé. J'ai appris déjà beaucoup de techniques et j'ai eu beaucoup de compétences dans le domaine que je n'avais pas forcément auparavant et qui vont beaucoup me servir dans l'avenir. Avec mon expérience que j'ai acquérée ici, arrivé en Côte d'Ivoire, je pense que je peux avoir d'autres plantes qui sont un peu similaires à celles des plantes de service d'ici. Je pense que je peux faire une expérience aussi un peu compatible à celle d'ici en fait, qui pourra au moins aider la population à manger du bio en Côte d'Ivoire. Et l'agriculture biologique, c'est justement la passion de Mimi et Michel Anctil. Installés à Terval, ils bichonnent inlassablement leur jardin qui foisonne de fruits, fleurs et légumes. Une passion qu'ils nous font partager sous l'objectif de Cyril Guillet. Ça c'est beau ça. C'est le flambé ça Michel ? C'est un flambé. Mimi et Michel Anctil sont installés ici depuis 1973 et tous les deux vous une véritable passion à leur jardin. Ici sont cultivés avec amour une diversité impressionnante de fruits et de légumes. Je ne voulais pas trop acheter ce qu'il y avait dans les commerces et je voulais produire et manger, manger ce que je produisais. Là c'est ma serre d'hiver. C'est-à-dire que là je vais commencer à planter des salades pour avoir de la salade tout l'hiver et je vais faire mes semis de pommes de terre, mes premiers semis de pommes de terre très tôt. Véritable laboratoire à ciel ouvert. Ici les expérimentations font partie du quotidien et les produits sont bannis depuis longtemps. Depuis au moins 10 ans on ne fait aucun traitement. Même sur les tomates etc. on ne fait pas de traitement du tout. On préfère avoir quelques pieds de plus. Et si comme cette année les punaises s'invitent dans les tomates, la solution est toute trouvée. On utilise la prévention mécanique, c'est-à-dire moi je passe tous les jours et puis je les ramasse. Et ici on ne parle pas de mauvaises herbes, toutes ont leur rôle à jouer. Dans une forêt c'est la même chose, les arbres s'adaptent les uns aux autres et dans un jardin les plantes s'adaptent les unes aux autres. Le vivant c'est quelque chose de très complexe. Les plantes, les animaux c'est toujours en correspondance et si on détruit quelque chose à un endroit, on ne connaît pas toujours les conséquences. Au fil des saisons, ils expérimentent des nouvelles techniques qu'ils partagent en intervenant dans des écoles ou en invitant d'autres passionnés à découvrir leur jardin. On avait aussi la passion de transmettre parce que pour moi, se nourrir correctement, c'est une passion. Donc c'est toute une philosophie qu'il faut acquérir mais on y arrive avec les enfants et ils découvrent des belles choses. Si vous aussi vous souhaitez découvrir ce jardin hors du commun, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'office du tourisme de la Châtaignoray. Elle ralignante à Brétignolle en tricycle pour parler du rôle des aidants face au handicap. Betty est la maman de Mélissa, 35 ans, atteinte de la sclérose tubéreuse de Bourneville, une maladie très invalidante avec une espérance de vie écourtée. Du 29 juillet au 8 août, elles parcourront ainsi 250 kilomètres pour dépasser les limites du handicap et vivre une belle aventure commune. Le trajet est jalonnée de rendez-vous, de rencontres avec les municipalités, avec les associations. Nous ne voyageons pas toujours toutes seules. L'idée, c'est de partager des bouts de voyage avec des personnes. L'idée, c'est de faire des marchés pour parler de notre action. Et jusqu'à maintenant, ça s'est bien passé, ce soir soir. La météo s'en est mêlée, la batterie est tombée en panne. Nous nous sommes retrouvés à Pornic face à une montée énorme comme notre vélo ne voulait pas monter. Heureusement, ils n'étaient pas nuit et les messieurs sont arrivés parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même très généreuses de leur temps. Et ce vendredi, elles sont du côté de Noirmoutier où elles passeront notamment par le passage du Goua. N'hésitez pas à les encourager si vous les voyez et vous pouvez faire un don sur la cagnotte en ligne du site Eloasso baptisée Roule Répit. Elle est au profit de la fondation OVE qui propose des services de répit aux aidants. C'est la fin de cette édition. Pour nous quitter, je vous propose de découvrir ces images du Festival des Épouvantails de Danvix, festival mis en place par le Chad qui rassemble commerçants, hébergements et artisans d'envités, mais tous, y compris les habitants, jouent le jeu. Les Épouvantails sont à découvrir jusqu'au 24 août. La Vendée en direct de ce mercredi est consacrée au sujet. C'est à regarder en replay sur tvvendée.fr. Une belle après-midi à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada